Bonjour, bienvenue au cours d'intelligence artificielle en mécanique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude sur la classification non supervisée. Nous allons étudier deux méthodes, la méthode des cas moyennes et la méthode des cas médoïdes. Dans la première partie de notre étude concernant l'apprentissage non supervisé, nous avons observé que les méthodes de classification peuvent chercher soit à regrouper des vecteurs de données, soit à déterminer les groupes auxquels appartient un vecteur de données. L'apprentissage non supervisé ou classification aveugle concerne les premiers objectifs, celui de regrouper des vecteurs de données dans des groupes. Dans la première partie, nous avons étudié la méthode agglomérative, Agnès, dans laquelle, au départ, chaque individu forme un groupe et nous allons, peu à peu, regrouper ces individus dans des groupes jusqu'à obtenir un nombre de groupes prédéterminés. Nous avons aussi étudié la méthode dissociative, dans laquelle, au départ, tous les individus forment un seul groupe et nous allons, peu à peu, les séparer pour obtenir un nombre de groupes prédéterminés. Aujourd'hui, nous allons étudier des algorithmes basés sur des individus centraux. Il existe deux algorithmes classiques. Le premier est celui des cas moyennes, en anglais, K-mins. Le deuxième, celui des cas médoïdes, en anglais, K-médoïdes. Dans l'algorithme des cas moyennes, l'individu central est le centre de gravité du groupe. Dans les cas médoïdes, l'individu central est un des membres du groupe qui est considéré comme le plus représentatif de l'ensemble. Par exemple, une médiane. Dans l'algorithme des cas moyennes ou K-mins, on définit initialement un certain nombre de centres, par exemple, de façon aléatoire. Ensuite, on calcule pour chacun des individus de la population quel est le centre le plus proche. On attribue à cet individu la classe qui correspond à ce centre. Une fois tous les individus associés à un centre, on récalcule les centres de chaque classe. Par exemple, les centres de gravité. Puis, on teste la convergence. Si les centres sont identiques entre deux itérations et les classes n'ont pas changé, il y a convergence. S'il y a des modifications, il n'y a pas de convergence. Donc, on recommence à l'étape 2. Par exemple, considérons la même population des 5 individus sur lesquels nous avons travaillé précédemment. On place au hasard deux centres. Nous allons alors calculer les distances entre les éléments et chacun de ces centres. Par exemple, on calcule la distance de l'élément numéro 1. Nous voyons qu'il est plus proche du centre rouge. Donc, nous allons lui attribuer la classe du centre rouge. Nous recommençons les calculs pour l'individu numéro 2. On calcule sa distance jusqu'à chacun des centres. Nous voyons, encore une fois, il est plus proche du centre rouge. Nous avons donc maintenant un groupe formé des individus 1 et 2. Passons à l'individu numéro 3. Nous calculons les distances à chacun des centres. Cette fois-ci, il est plus proche du centre vert. Nous allons donc lui attribuer la classe correspondant au centre vert. Passons à l'individu numéro 4. Nous recalculons les distances. L'individu numéro 4 est plus proche du centre vert. Donc, nous allons lui attribuer le centre vert. Une fois l'attribution faite, nous passons à l'individu numéro 5 en calculant les distances. Encore une fois, l'individu numéro 5 a une distance plus petite au centre vert. Nous aboutissons ainsi à deux groupes. Un premier formé des individus 1 et 2 et un autre formé des individus 3, 4 et 5. Les classes étant définies, nous recalculons les positions des centres. Elles sont modifiées. Nous avons un nouveau centre pour la classe rouge et un nouveau centre pour la classe verte. Nous pouvons alors calculer à nouveau les distances entre les individus et les nouveaux centres. Nous allons obtenir des résultats qui sont, a priori, différents des résultats précédents. Nous observons dans ces cas que l'individu numéro 3, qui appartient à la classe verte, est en réalité plus proche du centre rouge. Nous allons donc changer sa classe. Nous transférons l'individu 3 à la classe du centre rouge, duquel il est plus proche. Nous recalculons les positions des centres. Nous obtenons des nouveaux centres pour chacune des classes. Nous recommençons alors les calculs des distances entre chacun des individus et les nouveaux centres. Nous voyons ici qu'il n'y a pas de changement. Les individus 1, 2, 3 se trouvent effectivement être plus proches du centre rouge. Et les deux individus 4 et 5, en effet, sont plus proches du centre vert. Nous avons donc convergence de la méthode. La méthode de cas moyenne nous a fourni un partage de la population en deux classes. Il existe des situations où cet algorithme peut ne pas être convergent. Par exemple, si nous considérons des centres dont un est beaucoup plus proche de l'ensemble de la population et l'autre est trop éloigné. Dans ces cas, l'algorithme ne convergera pas. En effet, dans ces types de situations, la classe verte sera vide. Nous aurons donc l'ensemble de la population qui sera dans la classe rouge. Pour utiliser cet algorithme, il faut bien veiller à c'est qu'aucune classe ne soit vide. Voyons un exemple numérique. Considérons la même population des 5 individus que nous avions considérés dans les exemples précédents. Prenons comme centre initiaux 0,5, 0,5 et 3,5 et 3,5. Nous calculons les carrés de la distance des individus à chacun des centres. Puis, nous regardons quels sont les centres les plus proches pour chacun des individus. Nous voyons que les individus 1 et 2 et 3 sont plus proches du centre 1. Les individus 4 et 5 sont plus proches du centre 2. Nous obtenons donc un partage de la population en deux groupes. Les groupes des individus sont 1, 1, 1, 2, 2. Ce qui veut dire que les individus 1, 2, 3 s'y trouvent dans les groupes 1. Et les individus 4 et 5 s'y trouvent dans les groupes 2. Nous recalculons les centres des gravités de chacun des groupes. Nous obtenons 2 tiers, 2 tiers et 3,5, 3,5. Donc, nous recalculons les centres. Les nouveaux centres sont 2 tiers, 2 tiers et 3,5, 3,5. Les premiers pour les groupes 1, les deuxièmes pour les groupes 2. Ayant ce nouveau centre, nous recalculons les distances des individus à chacun des centres. Nous obtenons les tableaux que voici. Cherchons à présent quels sont les centres les plus proches de chacun des individus. Nous constatons que les individus 1, 2 et 3 sont plus proches du centre numéro 1. Nous voyons que les individus 4 et 5 sont plus proches du centre numéro 2. Donc, les nouveaux groupes sont 1, 1, 2, 2. Nous voyons que le vecteur des groupes est stable. Il y a alors convergence de la méthode. La méthode des cas moyennes nous a fourni un partage de la population en deux groupes. La méthode des cas médoïdes est semblable. Nous commençons par définir un partage aléatoire en classe. Nous déterminons ensuite les médoïdes de chaque classe. Et puis, pour chaque individu de la population, on détermine quels sont les médoïdes les plus proches. On les réaffecte alors à la classe de ces mêmes médoïdes. Puis, nous testons la convergence. Si les classes sont stables, il y a convergence. S'il n'y a pas de convergence, on recommence à l'étape numéro 2. Reprenons notre population de 5 individus. Nous commençons par un partage aléatoire des individus en classe. Considérons une première classe des individus 1 et 2, et une autre des individus 3, 4 et 5. Pour chacune de ces classes, nous déterminons un médoïde, l'individu qui est le plus central dans la classe. Pour la classe numéro 1, nous pouvons choisir entre 1 et 2, indifféremment. Nous calculons alors la distance de chaque individu de la population à chacun de ces médoïdes. Nous voyons que pour l'individu numéro 3, il est plus proche du médoïde de la classe rouge que du médoïde de la classe verte. Nous allons donc changer sa classe. L'individu 3 est transféré à la classe rouge. Nous recalculons les médoïdes. Maintenant, pour la classe rouge, l'individu le plus central est l'individu numéro 1. Pour la classe verte, 4 et 5 peuvent être choisis de manière indifférente. Choisissons 4. On recalcule alors la distance de chacun des individus au médoïde. Nous voyons que dans ces cas, il y a stabilité. 1, 2 et 3 restent dans la classe rouge et 4 et 5 restent dans la classe verte. Il y a convergence de la méthode. Reprenons notre exemple numérique avec une population de 5 individus. Prenons une division en classe au hasard. 1, 2, 1, 2, 1. Les individus 1, 3 et 5 se trouvent dans la classe 1. Les individus 2 et 4 se trouvent dans la classe 2. Nous pouvons calculer les distances entre les individus de chacun des groupes. Le groupe 1 est formé des individus en 3 et 5. Nous calculons les distances entre eux. Et nous en faisons la somme. La somme, ici, est la somme des carrés de distance entre les individus. Nous voyons que celui qui a la plus petite distance est l'individu numéro 1. Nous pouvons faire la même chose dans les groupes 2. et nous voyons que les deux ont la même distance. L'individu le plus représentatif, l'hémédoïde, est celui qui est le plus proche des autres. Dans les groupes 1, l'individu numéro 1 s'impose. Mais dans les groupes 2, nous pouvons choisir indifféremment entre l'individu 2 et l'individu numéro 4. Dans ces conditions, il vaut toujours mieux choisir l'individu qui est le plus éloigné de l'individu le plus représentatif du groupe 1. Nous choisissons donc l'individu numéro 4. Nous allons maintenant recalculer les distances des individus à chacun de ces médoïdes. Pour l'hémédoïde 1, nous avons les valeurs qui sont ici. Pour l'hémédoïde 2, nous avons les valeurs qui sont dans la deuxième colonne. Choisissons maintenant les médoïdes qui se trouvent les plus proches de chacun des individus. 1, 2, 3, ce sont des individus plus proches du médoïde 1. 4 et 5, ce sont des individus plus proches du médoïde 2. Donc, nous avons une nouvelle division en classe. 1, 1, 1, 2, 2. Notre nouveau vecteur de classe est maintenant 1, 1, 1, 2, 2. Ce qui signifie que les trois premiers individus, 1, 2, 3, appartiennent au groupe 1. Et les deux derniers, 4 et 5, appartiennent au groupe 2. Nous recalculons les distances entre les individus du groupe. Nous faisons la somme pour vérifier quel est l'élément le plus représentatif de chacun des deux groupes. Dans le groupe 1, encore une fois, l'individu numéro 1 a la plus petite distance aux autres. Dans le groupe 2, il est indifférent de choisir 4 ou 5. Comme dans les cas précédents, pour le choix entre 4 et 5, nous prenons celui qui est le plus éloigné de l'individu le plus représentatif du groupe 1. Nous avons donc, comme médoïde, l'individu 1 du groupe 1 et l'individu 5 du groupe 2. Nous allons maintenant recalculer les distances des individus au médoïde. Nous obtenons les tableaux que voici, qui donnent les distances de chacun des individus au médoïde 1 et au médoïde 2. Nous voyons que les individus 1, 2, 3 sont plus proches du médoïde 1 et les individus 4 et 5 sont plus proches du médoïde 2. Donc, notre vecteur de classe devient 1, 1, 2, 2. Nous voyons que le vecteur de classe est stable. Il y a donc convergence de la méthode. La méthode des k-médoïdes nous a fourni un partage en deux classes. Il faut noter que Matlab propose les méthodes des k-mins et k-médoïdes. Vous avez deux instructions, k-mins et k-médoïdes, qui exécutent chacune de ces méthodes. Par exemple, si vous voulez classer un vecteur de données z en deux classes, vous tapez idx égale k-médoïdes de z2 ou idx égale k-mins de z2. Vous obtiendrez un vecteur de classe pour chacun des individus. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.